Bienvenue à En Attendant, qui est une plateforme utilisée pour partager la parole de Dieu avec vous pour votre épanouissement spirituel. Je m'appelle Nirva. Merci pour votre engagement à cet ministère et je vous en suis reconnaissante. Aujourd'hui notre thème est la paix. Dans tout ce qui se passe dans le monde ou dans notre vie personnelle, nous avons besoin de la paix intérieure. Une paix qui ne peut être trouvée seulement en Christ, le Seigneur. À la lumière de la Bible, je vais vous parler de 10 façons de trouver la paix durable. Au cœur de la paix se trouve l'harmonie. Être en paix avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un voisin, d'un membre de la famille, d'un conjoint ou de Dieu, c'est entretenir une relation harmonieuse avec lui. Lorsque Jésus est venu mourir pour nous, il n'est pas mort seulement pour nous donner la vie éternelle, mais aussi pour restaurer notre relation que nous avons perdue à travers Adam avec Dieu le Père. Ainsi, lorsque nous demandons au Christ de nous purifier de nos péchés et de faire de nous de nouvelles créations, nous demandons la paix, c'est-à-dire une nouvelle relation harmonieuse avec notre créateur. Dans Esaïe 26 verset 3, la Bible dit « Tu garderas dans une paix parfaite tout ce qui se confie en toi, tout ce dont les pensées sont fixées sur toi. » Il existe de nombreuses façons d'éprouver du contentement à court terme ou ce que nous pensons être du contentement. Par exemple, nous pouvons trouver du contentement dans un travail bien rémunéré, un mariage ou de l'argent à la banque, mais la véritable paix ne se trouve que dans une relation de confiance avec le Seigneur. La paix vient du fait de savoir que Dieu contrôle votre vie. Concentrez vos pensées sur Dieu et sur ce qu'Il est capable d'accomplir dans votre vie plutôt que sur vos problèmes. Jésus dit ceci dans Jean 14 verset 27 « Je vous laisse un don, la paix de l'esprit et du cœur, et la paix que je donne est une paix que le monde ne peut pas donner. » La paix de l'esprit et du cœur vient du fait d'éviter Dieu, la source de la paix, à vivre en vous, vous aidant à comprendre que ce monde n'est que temporaire. Vous pourrez alors naviguer à travers n'importe quel chaos, car vous savez que Dieu est finalement aux commandes. Pour trouver cette harmonie avec Dieu, vous devez demander à Jésus-Christ de pardonner vos péchés et de vous purifier aux yeux de Dieu. Vous devez être en relation avec Lui. 1 Timothée 6 verset 6 et 7 nous dit ceci « Mais la vraie piété, accompagnée du contentement, est en soi une grande richesse. Après tout, nous n'avons rien à porter avec nous lorsque nous sommes venus au monde, et nous ne pourrons rien à porter avec nous lorsque nous le quittons. » La paix vient d'une bonne perspective d'éternité. Vous vivez temporairement sur cette terre, mais votre véritable demeure est au ciel où vous passerez l'éternité avec Dieu dans une paix parfaite. Ce qui compte n'est pas la quantité que vous accumulez sur terre, mais la quantité que vous envoyez au ciel. Qui vous êtes sur terre vous accompagne dans l'éternité. Ce que vous avez en termes de matérialisme reste ici. Lorsque vous réalisez qu'il n'y a plus dans la vie que votre temps sur terre, vous abordez votre vie sur terre différemment. Dans le psaume 90 verset 14, il est dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » La vraie paix vient de l'assurance que Dieu vous aime inconditionnellement. Rien de ce que vous faites ne peut le faire vous aimer davantage. Et rien de ce que vous faites ne peut le faire vous aimer moins. Hébreu 13 verset 5 nous dit ceci. « N'aimez pas l'argent, car Dieu a dit « Je ne te laisserai jamais tomber, je ne t'abandonnerai jamais. » L'argent est important, car nous en avons besoin pour vivre dans cette vie ou avoir une vie décente ou confortable. Cependant, la paix s'installe dans votre cœur lorsque vous méditez sur la présence de Dieu dans votre vie et que vous vous engagez envers ses priorités. Les personnes les plus riches de la planète matériellement sont appauvries si elles ne connaissent pas Dieu ou n'ont pas connu la bénédiction d'une relation personnelle avec Lui. Dans Genèse 33 verset 9, la Bible nous dit ceci. « Mon frère, j'en ai dans l'abondance. » répondit Esaü. « Gardez ce que vous avez pour vous. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort est la clé de la paix et du contentement. Cela vous libère du contrôle de la personne qui vous a fait du mal. Permets à l'amour de Dieu de nettoyer votre cœur et votre esprit de la haine ou du ressentiment. Et à l'amour de Dieu de restaurer votre cœur. » Dans Philippiens 14 verset 11 et 13, il est dit « J'ai appris à me contenter de tout ce que j'ai. Je sais vivre de presque rien ou avec tout. J'ai appris le secret de vivre dans toutes les situations, que ce soit avec le ventre plein ou vide, avec beaucoup ou peu, car je peux tout faire par le Christ qui me donne la force. » Lorsque le contentement dépend du déroulement des choses, vous devenez malheureux lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Lorsque le contentement vient du fait de voir Jésus répondre à vos besoins, vous êtes en sécurité et heureux quand il vous apprend à distinguer les choses précieuses de la vie des distractions. La Bible dit dans Matthieu 5 verset 3 « Dieu bénit ceux qui sont pauvres et qui comprennent qu'ils ont besoin de lui, car le royaume des cieux est à eux. » La paix vient lorsque vous êtes prêts à tout abandonner pour Dieu. Ce n'est qu'alors que vous serez vraiment libres de reposer dans la paix et la sécurité que Dieu vous offre. Le contentement ne dépend pas de ce que vous avez, c'est ce que vous faites pour Dieu avec ce que vous avez. Luc 1 verset 14 dit ceci « Gloire à Dieu au plus gros des cieux et paix sur la terre à ceux en qui Dieu est satisfait. » La paix vient avec Dieu en vivant comme vous avez été créé pour vivre. Cela se produit lorsque vous développez une relation avec votre créateur et que vous vivez selon les normes qu'il a écrites dans sa parole, dans la Bible. Lorsque vous mettez de côté votre style de vie pécheur et travaillez à adopter un style de vie puyeux et à aimer les autres, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu alors que votre esprit, votre cœur et vos actions se synchroniseront avec les siens. Somme 35 verset 11 dit « Les humbles possèderont le pays et vivront dans la paix et la prospérité. » L'humilité devant Dieu apporte la paix parce que Dieu bénit les humbles. Ceux qui sont humbles comprennent leur place par rapport à Dieu et aux autres. L'humilité vous donne une vision réaliste de vous-même, équilibrée par la connaissance de combien Dieu vous aime. Je vous laisse avec ceci. Laissez le cet esprit remplir et gouverner votre vie. Le cet esprit vous guidera, vous enseignera et vous réconfortera. Si vous suivez, apprenez et écoutez, vous ferez l'expérience de la paix et de la paix avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.